Alors du coup on va remater Kebab, Pain, Mayou et tout ça quoi. Le titre a été changé ? On va voir si on va maquer les petits. Le titre a été changé ou pas ? Je peux pas te dire. Je vois pas de titre. Tu vois pas de titre c'est hyper chelou. S'il vous plaît un titre. Attends du coup là eux ils sont à leur dernier match ou c'est leur troisième ? Et bah je m'en retardais. On ne sait pas on est d'accord. Enfin tu vois. Ah non si au pire je peux le voir je suis bête. Regarde là toi. Alors c'est leur... C'est leur troisième ok. Ah donc nous on est déjà à notre quatrième ? Ah mais il y a team qui joue avec d'accord je comprenais pas. Il y a qui ? Team. Un autre de mes teammates. Attends mais c'est complètement une équipe recomposée du coup. Euh... Attends qui joue avec qui ? Alors est-ce que c'est pas maillot ? Ils ont pris un gros joueur avec eux qui est Maid. Euh... Maid qui est team qui est un ancien de mes teammates. Ah ok. Et niveau global aussi. Du coup ça peut se jouer là c'est ça ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Ouais. Bah là ils se prennent quand même 8-3 les pauvres hein. Là j'en mange qui... Il est au savouet d'oeuf qui ne sait pas trop quoi faire mais... Je sais pas d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va save un savouet d'oeuf avec un cavalier d'arc casque ? Peut-être qu'il a son choix mais ok. Pourquoi pas. C'est bien en petit comme ça ou pas ? Pardon ? Non je sais pas j'ai l'impression que c'est vachement trop petit hein. Quoique. Ouais je sais pas. Je sais pas du tout. Putain mon oeil il commence à me lâcher. T'arrête pas de me le gratter depuis tout à l'heure c'est fou. Mec j'avais un charingaine. L'oeil tout rouge. Ah merde. On est pas en HD. Ah si on est en HD d'accord. Autant pour moi. Bon. Alors. Par contre alors. Moi soit mon chat il est bugué. Faut que je refresh hein. Je pense que mon chat il est bugué. Voilà. Voilà. Heum. Il était bel et bien bugué le pauvre. C'est Tim qui est en train de troll sa mère hein. Mais attends c'est qui Tim déjà ? T'as dit c'était qui ? Mid. Il y a personne qui s'appelle mid ? Si. M-Y-D. Ah oui mid là. Oui d'accord ok. Ah oui mid oui ok. Moi je voyais A et l'X tu vois genre. Je sais pas pourquoi je prends toujours le dernier truc. Mais ok. Ok. Ah je sais pas si il troll hein mais. Kata qui fait quoi là. Kata qui fait quoi là. Il va essayer de surprendre comme ça mais. Hop qui est là qui. Ok. J'ai pas compris ce que fait Kata. Le Kata est pas très haut level hein. Bah surtout monter là. Après t'as pas d'autre moyen d'être protégé on va dire. Ouais il va peut-être faire une prouesse. Oh pas du tout. Ça a loupé. Malheureusement. Ah le lancer de couteau n'existe pas sur. Sur le jeu en. En non danger zone. C'est de la triste vie. Ok. Ok. Je pense clairement que la SKC. Enfin l'équipe de Zaza va gagner. Enfin bon. Choupi qui a l'air vachement. C'est qui Choupi ? Tu connais ? Le petit Choupi ? Euh. Non parce que je sais pas moi je vois le mec Choupi mais. La scène nudes et tout ça. Ok. Pourquoi pas. Je pense que l'équipe de Zaza elle troll aussi. Honnêtement. On troll tous là. L'équipe de Zaza c'est une équipe qui a été composée spécialement pour le tournoi. Donc Jean Manche je répète c'est on est en live là ? Oui 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 on est tous en live. Jean Manche je répète c'est Chocoflo c'est un joueur lol. Choupi Sen Nude c'est Blitzy c'est un ancien joueur CSGO et maintenant c'est un joueur World of Warcraft. Oh merde. Euh oui. Vas-y. Un des deux Kuro c'est donc Kuro sans le S c'est un ancien joueur de la SKC Origin Wolf. Kuro S c'est un ancien mate à Dun qu'on a commenté juste avant qui jouait dans la Unity. Donc c'est des équipes complètement composées. Et le reste là Kebab, Rocky, Evan et Kata c'est l'équipe Skool donc l'équipe SKC Pain Mayo. Et il y a Mid donc Team qui est allé jouer avec eux pour les aider dans le tournoi. Ok. Ouais donc ouais c'est juste pour le tournoi. Et SKC Pain Mayo c'est une équipe côté niveau à peu près Nova. Et il y a juste que Mid dans l'équipe en fait qui est au niveau suprême global quoi. Ok. Ah il y a Valoxic qui me dit pourquoi le jeu est pas en plein écran. Alors je mets pas en plein écran parce qu'en fait ça c'est une vidéo. Et du coup euh... Bah c'est pas nous qui les commentons c'est sur Youtube en fait. C'est des mecs de Youtube qui commencent. C'est l'autre équipe quoi. Euh ok. Nan mais je le mets juste dans un petit écran pour dire que c'est pas nous en fait. Pour vraiment faire une civilisation. C'est pour ça que d'ailleurs il y a pas de sombre qui s'échappe du truc. Enfin du... 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 Bon je pourrais lire ça. De la vidéo. Euh d'ailleurs le note il commence quand ? Ils sont pas prêts les... Enfin les joueurs ils sont pas prêts de l'autre côté ? Il y a pas d'infos ? Ah. On va y aller sur TeamSpeak. Paf. Alors est-ce que j'ai des infos en plus ? Nan. Ouais bah nan bah on va devoir attendre encore. On a vu les équipes doivent souffler. Nan bah je sais pas ce qu'ils... Normalement on est censé lancer là non ? Je sais pas. Ouais. Parce qu'on est d'accord que Weisung et... L'équipe de Weisung et l'autre... Je vais aller voir sur le serveur s'il y a quelqu'un. Ça serait con qu'on loupe un match quand même. Parce qu'on regarde l'autre... Quel match ? C'est Weisung versus Furax. En tout cas je suis peut-être pas sur le bon serveur mais il y a personne. C'est le même en fait. C'est le même coeur. Bah ouais il y a personne. Il y avait personne de connecté dessus. Attends notre match. Aucune info. D'accord Niko. Ah oui je répète il y a toujours 20 secondes de délai. C'est vrai il y a le dernier connect que tu as. Bah en fait c'est tous le même connect du coup Seb. Non. Non non. Le dernier c'est pas le même. Ah non c'est 35. Ok. Effectivement. Ah bah merci. Merci. C'est peut-être pour ça qu'on est un peu à la ramasse là. Attends. Je vais aller valider. Ouais mais on a. Bah non je sais pas Nikkor qui dit qu'on attend notre match aucune info. Donc Nikkor qui a aucune info mais. Nikkor il est dans quelle équipe ? Tu le sais dès là ? Euh. Il y en a un paquet de connectés là pour le coup. On peut avoir accès à l'arbre du tournoi. Euh. Bah je l'ai pas l'arbre du tournoi. Ils sont encore en échauffement par contre. Je sais pas si on l'a un valoxique hein. L'arbre du tournoi. Je sais pas s'ils en ont mis un. Et je doute qu'il y en ait un. Très honnêtement. T'es pas au courant de ça Della ? Non. Ouais non. On en a pas non. Alors juste pour info. Ouais Kenneth. Oui. Je viens de faire le choix de map entre la Weisung et les Furax. Donc du stream que vous allez streamer. Et ça va se jouer encore une fois sur du Dolly Inferno. Ok. Nice. Voilà. Ah bon là pas assez commenté ce soir. Ouais j'avoue que là. Il y a que ça. Le temps que ça se lance et tout. Ça va mettre quelques minutes. Mais au moins vous avez l'info et vous savez où ça en est. Là on est sur Youtube. On regarde le stream des autres. Ah oui c'est ça. Vous faites bien. Je vous laisse. Ouais. On nous préviendra quand ça commencera. D'accord. On peut le dire. Ok. Pas de soucis. Ça marche. Hop là. Ok. Mais ouais donc faut qu'on surveille le Dolly Connect. Putain ouais j'avoue ça s'est joué avec un 3. Mais pourquoi ça a changé de serveur d'un coup ? Je sais pas ce qu'il s'est passé là. Et du coup Nikkor est dans l'équipe de Yashin. Attends Yashin mais. Ah ouais mais c'est pas nous qui allons vous commenter du coup. C'est l'autre équipe je pense. Ça va être à mon avis. Ouais c'est ça. En fait euh. Ah bah tu peux attendre longtemps du coup Nikkor. Honnêtement. Tu vas attendre. Tu vas attendre les. Tes petits oignons là. Euh tu. Ouais. Je dirais que tu vas attendre moins 20 minutes. Ah même pas attends. Ah non non peut-être pas en fait non. Oublie ce que j'ai dit. Tu devrais peut-être attendre entre 5 et 7 minutes à peu près. Tout dépend comment ils vont enchaîner les rounds. Alors je répète que oui il y a quand même 20 secondes de délai. Oh. Oh. Ah. Bah. Pas compris. Il était blind ? Il a quand même eu du temps pour tirer mais enfin bref. Du coup que va-t-il faire Evan ? Oh. Merci pour le follow Fab. Ah. Alors oui on l'a pas vu. Tu sais pourquoi ? On l'a entendu. Mais on l'a pas vu parce que. Il est super posé à la vidéo. Donc c'est la vidéo qui est en avant. Mais ok. Merci Fab. Fab 2017. Euh. 27170. J'y étais. Voilà. Pour ton follow. Merci. Euh. On a pas vu l'animation. Malheureusement. Je vais peut-être le mettre en grand. Est-ce que c'est bien comme ça ? Non. Je vais le mettre en plus petit. Le mec il est indécis. Moi je vais faire une muse avec l'écran. Faites pas chier. Ah merde. Non vous préférez un grand écran ou un petit ? Après voilà vous avez la chance de me voir donc voilà. Vous voyez ma beauté. Non. On va se casser. Ça serait cool de le mettre derrière moi. Non. Non bah non. Je fais de la merde en fait. Vraiment. La game est lancée. Ah elle est lancée ok très bien. Bah du coup. Bah je vais prendre le problème. Ça marche. Merci en tout cas. On va changer de scène. Malheureusement. Vous pouvez plus voir ma belle beauté. Je retrouve la scène elle est où ? Là. Il paf. Voilà. Plus de visage. Hop. Voilà. Comme ça. Je refais mes paramètres là. Bon moi je vais laisser. Parce que c'est un peu le bordel. Je connais les joueurs dans une équipe. Dans l'autre. Dans machin. Je vais un peu de partout. Ouais. Team qui me dit. Ils ont pas streamé le match contre. Donc un autre mate à moi à Saul. J'ai fait 47 kills. Quoi ? J'ai des joueurs du match. De l'autre match là. Qui sont en train de commenter. Team qui me dit. En réalité qui me dit. Le match d'avant. Il a pas été stream. Je suis déçu. J'ai fait 47 kills. C'est la vie. Ah. Qu'on sait. Il a pas été stream le match avant. Il y a vraiment un match qui a pas été stream ? Ouais. Ah d'accord. Et ça du coup. Allez. Hop. Ouais non mais ok. Alors du coup. Ah mais merde je suis sur le serveur. Attendez faut que je m'enlève. Attends. Alors tu t'es encore mieux en joueur. A chaque fois. Ouais. C'est l'habitude vraiment. Ah t'as envie de jouer. Ça se sent. Ouais j'ai les mains qui le démange là. C'est le premier tournoi que je fais pas. Alors faut m'excuser quoi. Tous les autres je les ai faits. Je suis pas habitué. Allez. Yashin. Yashin. Big Baguette. Attends. Quoi ? Pourquoi on a l'équipe Yashin là ? Attends. Attends. C'est pas l'équipe de Yashin normalement. Tu t'es trompé de serveur. Là je suis dessus. C'est Waisum qu'on a Furax. Et ça commence tout de suite avec le cut rune. On a les Waisum qui sont en CT. Les Furax qui sont en terreau. On part pour un cut rune. Ça va se rejoindre au mid. Let's go. Comment ça il me suis trompé ? Ça se termine en combien déjà ? Let's go. Let's go. Let's go. Et c'est les Waisum qui ont remporté le cut rune. Ils vont pouvoir choisir leur side. Je vais chercher de l'eau les enfants. Bah effectivement il me suis bien trompé. C'est nice ça. Hop. On va quand même envoyer un message à mid pour lui dire que je l'aime pareil même s'il fait pas de kill. Ah oui d'accord. Alors du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Concrètement. Cut rune. Ah c'est le cut ok. C'est pas si grave que ça. C'est terminé. Donc les Waisum ont gagné le cut rune et ont choisi le côté terreau. Ouais ouais ok. Ouais Waisum et terreau. Ils doivent être un petit peu plus sûrs de leur stratégie en terreau. Ils vont aller prendre des apps. Si je me trompe pas. Torsion. Qui est pas flash ? Torsion n'est pas flash ? Ils m'ont déboîté dans le T. Ahhhh il a fait un peu de fois la version. Malheureusement. Eleven qui traverse. Ok. Dak il prend le kill. On a Dak il se rogne. Je pense que là Eleven voulait qu'il passe en B mais la bombe est apps. On a Dak A qui a fait un gros boulot sur le BPA. Et Dunk a fait voler. Et Dunk a fait un gros boulot sur le BPA. Dun est revenu après derrière. Et c'est un beau rune là pour le coup des Furax. Bref faut se dire qu'ils sont chauds les... Enfin ils sont chauds. On va dire qu'ils ont pas eu le temps de se reposer les Furax. Donc ils ont encore tous les réflexes en même temps. Ils sont à chauds. Bon les Waisung c'est pas une game. C'est pas 15, 20 minutes, une demi-heure, même 40 minutes qui font qu'ils sont pas chauds. Enfin ils ont joué juste avant donc... C'est pas un projet mec qui a 20 secondes de délai. Zaza qui dit moi tu aimes ma gueule. Je n'ai pas. Toi Zaza je t'aime plus que tout ma poulette. Marquée. Merci ce peu vague. Par contre t'aurais pu éviter de maltraiter Tim qui est aussi ton ancien teammate ma petite poulette. Petite poulette. C'est ça quand t'as des anciens teammates qui jouent dans des équipes différentes. Gook il bug à chaque fois que... Chaque fois que je suis dessous il bug. Et d'une qui a joué aux pompes dans l'appart. C'est bien joué. Ah ok ok. Ils veulent se faire sanctionner. C'est off de la porte pomme. Pomme qui prend le kill au mid. Ouais frozen. Oh qui a un bon timing frozen. Ah malheureusement. Il a arrêté de tirer. Je pense qu'il pensait qu'il l'avait tué. Ça m'arrive des fois. A mon avis... Ou alors il voulait le cut. Ah non ça serait con du coup. Non non je pense qu'il... Vraiment moi ça me... Je fais ça aussi des fois. Je pense qu'il a arrêté de tirer. Il pensait qu'il l'avait tué. Ouais ok non je sais pas. Bah des fois je fais un truc comme ça. Sauf que je recharge en fait. Du coup voilà. Est-ce que c'est Digital Best Team dit Versus. Je sais pas. Pardon. Pardon. Il y a Versus Posey. Qui dit SKC Digital Best Team. C'est vrai Versus. Vous avez très bien joué ce soir. Donc Versus qui fait partie de la SKC Digital. Qui a battu la West Wing tout à l'heure. Je me souviens plus t'es... Ah c'est ceux qui avaient battu West Wing. C'est ça. Ah ouais non si c'était bien de jouer de leur part vraiment. Vous avez fait une très bonne game les gars. Un gros BG à mon pote voilà. Bah alors là ça temporise. Ils attendent de prendre le premier pic. Et ça se montre pas. Ils sont pas naïfs. Ils sont pas naïfs. Ils sont pas naïfs l'un de là. Le mec il va monter dans les apps. Je vais prendre le boiler tout de suite. Attends tu peux aller sur les bidons sans être boosté. Ça je ne savais pas. C'est du standard au niveau du contrôle. On a deux gars qui sont bananes. On a la bombe qui a été droppée SKT. Un mec qui contrôle le nid. Deux gars dans les apps. Deux gars bananes. C'est du contrôle tout ce qu'il y a plus de standard. On peut pas faire classique. Ouais Gouic on voit ça fumer. Pour bloquer le CT. On monte la bombe sur le B. C'est de bloquer le CT. C'est de bloquer le CT. Ah un Dan qui peut prendre un kill au Mike. Beau shoot là. Beau shoot de l'apparté. Qui met deux têtes là sur le BP. Beau shoot il était aveuglé hein. Il s'est tous mis aveuglé. Bah pas tous mais. Oh. Oh. Gouic. Gouic il fait le tof hein. Bah alors Gouic Telecom c'est parti. Il a la fibre. Bon. On est sur de la faim de qualité là. Attends par contre il y a tous au même endroit les gars. Ah parce que l'autre il est. Oh le pauvre dragon. Alors là il va en situation désespérée là. Ah ouais non mais là c'était gang bang. Ouais non mais il pouvait pas s'en sortir. Il a dû rester caché. Il aurait dû garder ses M4. Bah quoi qu'il arrive je pense qu'ils auraient été le chercher. Après voilà. Oh elle est belle l'Aka d'Eleven. Une belle Aka. J'ai pas vu c'est quoi c'est la néon ? Je sais pas du tout en fait. Je connais pas ce skin. C'est la première fois que je le vois. Et comment il est rose ? Non non non. Il est pas... Tu sais pas un truc genre tag. Genre c'est vraiment genre... Une espèce de gros stickers en plein. Voilà. Ah c'est la nouvelle la néon je sais pas quoi là. Ah c'est de néon ça ? Ouais. J'ai trouvé stylé. Je suis pas sûr à 100% je crois que c'est la néon je sais pas quoi. C'est une nouvelle Aka. Bon je la trouve trop bien Ford. Bon je pense que c'est plus cher. Ça prend la longue. Ouais ça c'est PL vite fait. Ça avante. On a toujours deux gars dans la banane. La bombe est restée derrière. Il est bon il a sauté. Il est slow quoi. Je sais pas où ils l'ont droppé. Scooter ou quoi. Ouh il est bon 4 timing. Ouh bad timing. Tiens il est bon. Ah ouais mais... Tiens il est bon. Ils sont en force buy les gars. Les CT sont en force buy. Il est bon là qui est dans une situation qui est géniale. Il est arrivé du city et il va pouvoir faire la révolution. Ils sont trop rapides et 4v1 sur le vpb. Oh pauvre Tom. Il est Dragonfire qui est tout seul encore une fois. Maintenant il va prendre sa coupe. Bon bah il l'a vu. Oh. Dommage. Dommage. Allez. Ouh. En tout cas il s'est bien bouffé la grenade. Elle s'est bien placée la grenade parce que de la... Nan il l'a bien bouffé la grenade vraiment. C'est Frozen qui finit le boulot. Ouais il est en bas sur une inégalité du coup. Oh. Oh merde. Les terroristes et pauvres. Enfin les CT plutôt l'économie n'est pas... Bah les Waisung ont pris les deux premiers runes. Ils ont pris le pistolet et puis ils ont pris le rune où ils étaient en écho derrière. Bah ils sont pris full P2 là déjà. So far. Ca s'est libéré un peu. Il l'a vu Eleven dans la longue là. Il l'a vu. Il a un petit pique. Ouais. Et on est vraiment sur du classique hein. Il s'est barré le coup. Eleven ne le sait pas qu'il s'est barré. Mise à part... Mise à part Frozen qui contrôle Labs tout seul. Qui est à la WAP d'ailleurs pour contrôler Labs tout seul. C'est... Pour l'habitude de voir ça mais pourquoi pas. C'est une bonne situation. On a vu être primordial là-dessus. On va avoir un rôle primordial là-bas. S'il passe. Toutefois je pense qu'ils vont quand même déclencher sur A. Oh les CT qui sont naïfs. Enfin qui sont pas naïfs du coup. Qui rotate direct. C'est quand même assez osé hein. C'est osé. Mais je savais d'o'ils ont eu l'info ou... Ils ont dû faire une partie de poker vraiment. Ouais avec la bombe. Un peu de poker plutôt. Une partie de poker. Oh... Ça prend quand même des kills. Ça met mal leur économie dessin. On a des petits roues. Oh bien joué. C'est bien joué côté CT. Très bien joué. Normalement sur le papier c'est les Waysoon qui sont plus forts. Logiquement après sur le papier tu veux rien dire. Non mais non mais... Non mais non mais je tiens quand même à le souligner. Il peut y avoir des performances qui ont été faites de la part de Furex. Enfin de l'équipe des Furex. Ouais c'est vrai qu'il faut pas trop le prendre en compte vu qu'ils ont un joueur qui... ...qui ne leur appartienne pas. On va dire ça comme ça. Ils ont remplaçant. C'est un tournoi interne. Les gars sont là plus pour s'amuser qu'autre chose. Ouais après ils sont là pour s'entraîner aussi. Allez Pomme qui est tout seul sur le DTP là. Ça va être compliqué. On a deux joueurs qui montent. On voit la retech qui arrive du ras. Ouais y'a Dak qui va revenir. Ah ouf. J'ai eu de la chance depuis Dak. Faut que j'arrête les retours Windows. Répondre les messages ça sera bien. Je pourrais commenter correctement. Ah. Bravo en plus tu parles. Bravo. Non mais ça tu vois ça va remonter. Du coup j'ai Psychopathe qui me fait l'explication du dernier match en message Steam. Ça doit être génial. Vraiment. Bon bah ça contrôle. Ça va partir sur A pour les terreaux. Un dragon qui est automatiquement sanctionné. Du coup les terroristes qui reprennent davantage. Ah Dak qui s'est fait sourire. Par Gwigg. Ah c'est Dak 4. Ok. Oh les pseudo c'est pas mon phare. Il a l'info Gwigg là ? Ok il a dû avoir l'info son mais bizarre parce que je n'ai pas entendu. Ou alors il s'en doutait. Mais ils ont dû avoir une info. Pour qu'ils fassent ce move. Alors ils communiquent ensemble. C'est des équipes qui jouent. Ah oui non mais c'est quand même assez osé quoi. D'aller directement le chercher. Et c'est l'écho du côté des furax. On sait. Tout fait cramer. On le répète jamais assez. L'économie en CT est quand même un petit peu plus compliqué qu'en terreau. Il traverse dans l'apps. Ce qu'il faut faire il fait le bon boulot. On a frozen. Alors je vois depuis tout à l'heure frozen control laps tout seul à la wap. Moi ça me semble risqué mais pourquoi pas. Après oui pourquoi pas. Après voilà c'est. J'ai pas encore vu jouer. D'ailleurs je l'ai sur sa vue. De frozen. Une qui est cachée quoi un pute en A. Avec un copain qui bait. Frozen qui prend le pack. Ouh ça va payer. 2 kills peut-être. Oui 2 kills la part de frozen. Bon bah voilà. Le dragon fire qui est encore une fois tout seul. Le bpb bien correctement. C'était on le répète. C'était de l'écho de la part des CT. Il n'y a rien d'exceptionnel là dedans. Ah oui oui. Il va prendre sa petite coupe. Un peu dégueulasse là. Il va aller check. On n'aime pas. Ils vont avancer. Ils vont aller chercher. Ils vont aller chercher à deux. Pourquoi ils vont aller chercher à d'autres. Non ? Non non ils vont pas le chercher à deux. Alors ça c'est une connerie par contre. Qui c'est qui va tout seul là ? C'est Gwig. Ça c'est une connerie. Parce que si Gwig tombe sur une coupe un peu dégueulasse là au P2. Derrière on a dragon fire qui récupère la K. D'ailleurs à mon avis il le rappelle. Non ? Ils vont pas poche. Ils vont poche au dernier moment. Ou alors ils vont pas poche. Par contre dans la banane ça. Dans la banane ils vont pas poche. Ils vont rester. Ça ne pêche pas non plus. Oh ils ont eu la fausson là. Et il est pas loin. Voilà. Dommage. Alors avancer à deux bananes c'est très bien à jouer. Il n'y a pas de soucis. Par contre le Gwig qui nous part tout seul c'était ça c'est une connerie. Par contre j'ai pas compris pourquoi dragon est parti se suicider. Il aurait pu sauvegarder un P2 mais... Faut qu'il fasse tomber des armes. Ouais mais il donne quand même de l'argent en mille de rien. En tombant. Oui mais s'il fait tomber une arme c'est mieux. Oula ! Il continue. C'est quelqu'un qui va pas contrôler son abs tout seul à la WAP. Il va le payer. Non. Si si il joue à la WAP. Il va le payer à un moment Frozen. Ouais. Il fait se tronçon malin tu crois ? Je pense que c'est risqué d'aller contrôler l'abs tout seul à la WAP. Déjà pour moi l'abs se contrôle à deux. Bah là elle est Tech-9 ça va. Le Tech-9 je trouve que maintenant il ne sort plus trop. Il ne sort plus trop. Oh bien joué la Molo en tout cas. Il a perdu la WAP. Il va le payer à un moment. Un abs ça se contrôle à deux. Ça se contrôle pas le tout seul. Là ils ont mis trois ou quatre rounds à le faire tomber. Si c'est Clément dans l'abs il tombe trois fois d'affilée. Ça c'est bien joué de la part d'une. C'est très bien joué de la part d'une ça. Ah oui d'une. Il est monté le cercueil. Ouais j'ai vu ouais. Il a la petite ligne, il est Fontaine. Non il sait pas que c'est passé. Ouais. Mais il s'était remporte le rune. C'était plutôt un rune. C'est bien joué d'une fait un gros boulot. Est-ce qu'ils ont eu le temps de le récupérer son AWAP ? Non ça c'est bien dommage par contre. Ouais ils avaient pas le temps. Mais tiens d'ailleurs j'ai l'impression que c'est vachement écourté. Ouais c'est vraiment en bonne condition eSport. C'est les conditions tournois. C'est comme ça. Les fin de rune sont un peu plus courtes. Je crois que sur Faceit c'est les mêmes délais. Je suis pas sûr, faut demander confirmation. Mais il me semble que sur Faceit c'est les mêmes délais. Moi dans mon souvenir c'était les mêmes délais. Sur du Faceit. Et 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 et. Et il repart Frozen contrôler son AWP tout seul. Ca c'est une connerie vraiment. Je sais pas qui c'est qui regarde là mais faut pas le faire ça. Et à savoir un truc sur Faceit là. Et voilà il a pris son HE, il lui reste 41 HP. Et après une deuxième il est mort. Ca c'est bien joué par contre. D'ailleurs je tiens à préciser que la bombe explose plus dans des conditions comme ça. Il y a aussi un truc comme ça. Il me semble que c'est soit la bombe qui explose plus vite. Ou il y a une connerie comme ça. Bien joué Eleven. On l'event sur Dakar. Ouais Eleven qui est low qui a sûrement payé là. Ils vont jouer. Ouh ça commence les smokes hein. Oulai 2 HP. Ok. Ok. Ils sont plus que 2 CT. Eleven qui joue très bien. C'est un qui s'est fait sanctionner. Et il ne reste plus que le petit pomme. Allez pomme de rennette. Vas-y. Tu peux le faire. On croit en toi. Il va sûrement la jouer. Ils ont l'écho pour racheter derrière. Non ? Il va la garder. Ça va. Non ouais il sait. Pas plus mal. Bah ouais non je pense que c'est un peu kamikaze. Frozen a 41 HP. Eleven en a 2. C'est peut être jouable. Mais je pense qu'il y en a un qui va le seek à mon avis. Il y en a un il va le chercher. J'en suis presque sûr. Ça va être. Ça va être. Il est bonne. A 2 HP. Ça c'est pareil. Allez. Si qu'un gonze à 2 HP. Je sais. C'est quoi qui me dit. Pourquoi c'est eux qui jouent du coup. Eh pk. Alors. Il faut savoir qu'on a demandé à l'e-sport. Je ne sais pas. Les explications. Du pourquoi. Du comment. Mais on a demandé à l'e-sport. D'arrêter le tournoi là. Ils ont fait que 3 matchs ce soir. Ils n'ont pas fait 4. Comment ça ? Bah je crois que toutes les équipes font 4 matchs il me semble. Je ne suis pas sûr. Et euh. Alors. Peut-être que je me trompe. Peut-être que toutes les équipes font que 3 matchs. Bon. Ça molo. La chambre blanche là. Les escaliers. C'est bien joué. Ça y est. Ça comprend. C'est Kuang Psycho qui va aller jouer. Ils n'ont pas déjà joué contre. Non. En fur et à que c'est Weisong ils n'ont jamais joué contre. Non. En fur et à que c'est Weisong Clem n'ont pas joué contre. Je ne sais pas si toutes les équipes ont fait 4 matchs. Si c'est le cas. La e-sport en a fait que 3. Si toutes les équipes ont fait que 3 matchs alors c'est normal. Oh. Dac qui va. Il est allé chercher le petit. Oh. Bien joué pour Dac. Il a smokeé. Si elle est bonne. La smoke est bonne. Dac il n'a aucune misu là. Hum. Onfire qui fait tomber Kuang dans la short. Oh. Bien joué. Dac ouais. Par contre Dac je pense qu'il s'est un peu trop senti pousser des ailes. Et c'est un peu plus équilibré qu'on l'imaginait. Ah non. Là c'est bien. Après avoir quand les Weisong prennent le côté 7D. Mine de rien t'as quand même l'avantage côté 7D. Moi je suis. Ouais. Pour le coup les Weisong ont choisi le côté terreau. Ouais. Je suis pas sûr qu'on ait l'avantage. Pour moi une équipe qui est. Préparé correctement sur inferno en côté terreau. Oh non c'est terrible. À la époque où on jouait justement avec Clem tout ça. On a eu des games où on était bien plus fort côté terreau que côté CT. Ouais. Alors maintenant. Le petit frame a-t-il réussi à le club ? Nice Dac. Oui. J'ai. Ok. J'ai vu il avait tiré. Sur le. Bah à travers. Ouais bon. Après. Il avait tiré en mode Wallack. Et Dakar qui fait une très bonne game aussi. Qui a bien joué au match d'avant. Pareil. J'ai dit. Attends. Si je dis pas de conneries. On nous a dit de stop le tournoi complètement. Quoi ? Ah bah ça je le savais pas par contre. On nous verra pas. Pourquoi complètement ? Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Je sais pas. Ooooooh. Pum qui. Tant pis pour ça. J'étais sur la vue de Daga. J'ai pas vu ce qu'il s'est passé côté BPB. Ça a ouvert le BPB correctement. Bah c'est Pum qui s'est fait rouler. Il a fait deux. Non deux. Ils en font quand même tomber trois. C'est vrai qu'il va aller prendre une coupe en ligne cassée. dans la ruine. C'est ce qu'il faut faire à ce moment là. Ah ouais. Non mais là. Ça va être dur pour reprendre. Faut qu'ils attendent tous Dragonfire. 3v2. C'est dommage. Il aurait dû attendre ses copains. Ouais. Bon bah du 2v1 maintenant. Ah. Ils ont. Le terroriste a l'avantage. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas l'info. Ils vont l'avoir. Incessamment sous le jeu. Non. Et voilà. C'est dommage. Ah la PK3 du Secure Raccord ça paye. C'est dommage. Enorme de merde. Quelle arme de merde. Non. Sois ce voyons d'accord. C'est une arme d'enculé le P90. Ah bah elle est forte. Honnêtement vraiment. Un peu trop même. Honnêtement. Il doit mettre beaucoup plus de recul. Et moins de portée. Trozen qui. Trozen qui part au P90 aussi. Qui doit être un peu. Oh merde. Putain. Ils vont nous faire une plage à biceps. Ca y est. Le P90. Ils vont tilter. C'est de la banane. Ça fait des mollos. C'est normal. J'ai pas vu. Daka est tombé ou. On en parle ici. Attention. Verlaps. Bah ça après de Kaynaz. Trozen qui fait le boulou. Elle scoupe les 90 de merde là. Ok. C'est le cas. Si on leur a demandé de stopper le tournoi. C'est dommage. Parce que. Il y a des joueurs. Qui se sont organisés. Pour être là. Et pour faire ce tournoi. Et c'est dommage. Ouais. Nan mais. Pourra pas en parler. Plus que ça. Qu'est-ce qu'il nous fait. C'est dommage. Ca va jouer le B. Clairement. La flash. On shoot le boost. C'est bien joué. Oh. On shoot le boost. Dan il peut faire un truc. Ah bah non il est mort. Il est décédé. Il est décédé. Du coup. Ah bah dragon. Bah voilà. Ok. Ok. Très bien. Là. Les Wayswings. Qui reprennent petit à petit l'avantage. J'ai un peu plus de mal à commenter que tout à l'heure. Ca part dans tous les sens. Je sais pas s'ils ont réellement une stratégie. Ils mettent certaines CPL. C'est Frozen qui reste avec son P90. C'est les CPL de base qui mettent les terroristes. Ils mettent une petite fumée. Une flash. C'est bon. C'est les smoke qu'il faut mettre. Ah oui. Tout à fait. Il met ça à la chute par la fenêtre de la chambre. Il va monter dans l'apps. Mi-court. De toute façon il est au P90. Il en a rien à secouer. Eleven qui va rush avec la WAP. C'est osé. Il se pose la question. Est-ce que je prends la WAP. Parce que je reste au P90. Ok. Euh. Frozen. Ah oui. Ok. Il récupère la WAP quand même. Ah je sais pas. Moi je suis sur la vue de Eleven. Ah. Oh. Frozen. Bah dis donc. C'est vraiment une arme de merde. Je suis désolé pour les viewers. Mais en fait y'a pas assez de recul je trouve. Ça tombe dans tous les sens. Oh. Dragonfire qui est en feu. LOL. Il s'est fait sanctionner par Eleven. Eleven qui prend le kill. Et hop. Un autre kill. Eleven. Et là ça off. Y'a plus. Plus de. Non mais là Eleven y'a plus de SP. Il est en train de le disloquer. Non mais l'SP n'est plus rien. Il serait 11 sur la map. Ça serait pareil clairement. Putain. Ils écartent les AWAP pour pas qu'ils puissent les récupérer. Voilà. On voit Eleven qui fait ça. Il droppe l'AWAP pour la rapprocher de ses mates. Il veut pas qu'ils puissent la récupérer. Ah ça sert à rien. Par contre. De tirer dessus. Ça l'a. Ouais. Ça a cassé l'arme malheureusement. Une mécanique comme ça ce serait cool parfois. Il a raison. Il veut pas que Pomme récupère la AWAP. Euh. Il sait ce qu'il faut faire. Ils sont full HP. Ils vont rester dans le coin pute pendant que la bombe explose. Voilà. Il se booste pour recevoir le moins de dégâts possible. C'est ça. Effectivement si je dis pas de commis c'est celui à le plus bas qui prend plus cher. Non ils ont pris quasiment la même chose. Ouais. Et Pomme qui tombe là dessus c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus il avait le timing. Pour être honnête avec toi quand j'étais dans le coin j'avais rarement l'habitude d'avoir quelqu'un sur moi. Je sais pas si c'est celui qui est en bas ou en dessus qui prend le moins cher. Bah pour moi c'est toujours celui-là qui était en dessous qui prend le moins cher. Je pense que tu prends la même chose et en revanche suivant comment la bombe est posée. Des fois il vaut mieux te mettre dans le petit coin avec le petit muret tu prends un peu moins de dégâts. Ouais ouais je sais pas. On a un boost dct peau de fleur au niveau du city. Ils vont jouer le bp à 4 ça va être un stack. Ouais. On va nous faire comme avant en fait clairement. On a Dun qui va jouer under balcon tout seul caché avec son p2. En fait là il faut la même strat que la game précédente en fait. Et clairement c'est exactement la même. Ça fait partie des choses qu'on fait de toute façon en écho. Stacker des bp ou push avec des grenades. Ouh la mollo est pas terrible. Alors Torsion qui regarde le cul. Et Dun qui joue au son. Et Gwebis qui tire en courant là non ? Ah bah écoute avec l'âme qu'il a je pense qu'il peut se le permettre. Dun qui s'infiltre. Oh bien joué pour Dun. Ouh. Ils ont compris côté de terreau hein. Ils sont pas fous. Ils sont repartis tout de suite en A. Ils ont compris que c'était un stack. Frey fait quand même attention au cimetière. Fait quand même attention au pit. Dun a bien joué là. Il a mis une tête au p250. Il a récupéré une AK. Dun est pas un mauvais joueur vraiment. C'est dommage. Ouais là par contre c'est dommage. Fait qu'il fait ton Dun. Il a pas du s'asseoir je pense. Dans ta position assise. Mais le dragon qui va avoir le kill. La prise du BPA là dessus est trop lente. Quand ils ont calculé que c'était un stack. Ils auraient dû avancer sur le BP beaucoup plus vite. Ils ont pris beaucoup de temps. Ce qui a permis au CT de revenir. Dun de temporiser hein. De faire gagner du temps pour que ces mails reviennent. Et ça a pas mal fait le boulot. Parce qu'on retrouve Frey à 3 HP sur le BP. Même s'il a pu planter. Et qu'il se retrouve contre Dragonfire et Torsion. Dragonfire 15 HP. Torsion 96. Là s'il trouve une AK ou une M4. Ça a joué au timing. Ouais bon écoutez. Pourquoi pas. Bon non mais oui. Après là. C'est Torsion. Il aurait loupé sa balle. Ça aurait été rude pour eux. C'est bon ça. Dans les retakes. C'est moi et plein d'autres joueurs. Mais moi en l'occurrence. Je préfère avoir M4 ou AK. Quand je retake comme ça. Poser la WAP pas loin. Et la récupérer après. C'est souvent un peu plus simple pour E-Tech. Après c'est. Un choix personnel. La Torsion a pas loupé sa balle. Il a fait ce qu'il fallait faire. Ils ont récupéré le BP. Très bien joué à lui. Après j'ai pas vu. Je trouve que c'était un coup de luck. Non. Ah j'ai pas vu après. Ils doivent quand même tirer logiquement. Oh ça. On repart sur quelque chose de traditionnel. C'est Dragonfire qui joue appartement. Il va jouer à l'AK. Il voit que ça traverse. Un héros traverse. Ouais ça traverse tout le temps là. Oh P90. C'est peut-être pas la meilleure chose. Il y a une petite pique à mettre qui est assez sympa. Qui permet de voir les pieds. Clément pourrait vous en parler là pour le coup. Alors. La Frozen qui. Ouh. Ah il s'est fait calmer. La Frozen la grenade elle lui a pas plu. Bomb dans la longue. Il Evan qui prend la ligne longue à la WAP. Ca va clairement jouer le T. Ils vont partir sur le DPA. Ah Frozen. Ca c'est con ouais. Frozen qui tombe sous les balles de Dragonfire. Ca c'est con de vouloir mettre une mollo à découvert. Le Pit. Le Pit qui fait chier Dragonfire qui est dans le Pit. Ca en merde bien. Qui a fait déjà tomber deux personnes. Ca repart. Ca repart. Ca repart. Ca repart. Ca repart côté BPB. Quang. Moment d'accélérer mon grand. Bon bah là. Ca a fait une accélération sur B. Ils le savent pas. Quang va attendre son pote. Ils vont clear le BP. Il est totalement clear. Il y a personne. Ouh. Ouh. Le travers. Tu vas aller récupérer. Récupérer la ligne dans la ruine. Dommage. Dun a bien joué. Ouais pour le coup c'est bien joué mais c'est pas posé pour. Ah il aura pas du fake hein. Malheureux non. Bah ils le savent pas mais. Il even loop son shoot c'est dommage. Il peut peut être faire quelque chose si il tue le premier. Bah en fait en soit. Si Dun il aurait pas lâché le diffuse. Il aurait rien pu faire. Et puis il y a ses deux mates. Enfin il n'avait que 5 secondes quoi. Il reste dans la banane. C'est pas du coup planté pour lui. Peut être un petit soucis de communication là pour le poul. Dommage. Bah je pense qu'ils avaient pas prévu qu'il allait mourir vite fait. Ça reste bien équilibré malgré tout. 7-8. Ah oui. Bah ouais. Bah ouais. Surprenant d'ailleurs. Je pensais qu'il y avait. Ok. J'ai même pas vu les scores. Et Gui qui sont un peu devant là au scoreboard côté Weisung. Et Dun et Daka de l'autre côté côté CT. On va voir ce que ça va donner. Honnêtement je pense que Weisung auront l'avantage. Je pense qu'il va y avoir un truc. C'est là qu'il va y avoir un déclic. Je pense très honnêtement mais. On va voir. On va voir. On a vu la SKC Furax qui a joué un petit peu tout à l'heure. Ça courait un peu dans tous les sens mais. Ils n'ont pas non plus été ridicule ridicule en terreau. Donc on va voir. Pour moi c'est relativement équilibré entre les deux équipes. On va voir ce que ça va donner. A voir au côté CT mais pour moi. Je pense qu'il y aura un avantage pour Weisung. Après. Voilà. Ce que je constate uniquement. On parlait davantage déjà avant la game. Et pourtant on se retrouve avec un 7-8 là. Je pense qu'il va falloir aller trop vite. On va voir ce que ça va donner. On va voir et on va voir. Et Ryze qui nous dit. Hop. C'est un tournoi en mode inter-team. Ouais. C'est un tournoi en mode inter-team. Et salut Ryze. Salut Ryze à toi. Oui c'est un tournoi interne. Entre les équipes. Les équipes SKC. Je crois. C'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur. Là ce coup-ci. Ça smoke la longue. Ça flash la short. Dunc a pris du stuff. Tu sais ce qu'il faut faire clairement. Par contre prendre du stuff et faire l'ouverture. C'est peut-être pas la meilleure chose qu'il soit. Ouais. Il ne check pas partout. Par contre il était tout seul le pauvre dragon. Ils n'ont plus plan pour. Dragon fer qui était tout seul. Il se retrouve en 4v3 frais à 6 hp. 3v3 maintenant. 3v3 ouais. Il va s'en finir vite là. Les têtes ils peuvent passer. Ça va. Si il pique ça va vite. Eleven que j'arrête. Il le voit. C'est dommage. C'est dommage pour Eleven qui loupe son shoot là. Il ne l'avait pas vu sur site Dun. Non bah là c'est bien joué. Ouais non mais tu vois. Non mais ok. Je pensais qu'ils allaient le mettre. On est qu'au premier rune. C'est le pistol rune. Ça ne veut pas dire grand chose. Ouais mais je pensais qu'ils allaient le mettre tu vois. Mais derrière. Ils vont pouvoir acheter. Ils ont fait le bon truc. Dun a acheté du stuff. Il a smoke la longue tout de suite. Crushé la short. Ils sont rentrés assez rapidement. Ils vont faire pareil hein. Comme on roule précédent. Ils rushent. J'ai un Dun qui est parti prendre une coupe dans la banane. Les CT ont clairement off là cette fois-ci. Oh bah ils font comme avant quoi. Ok alors d'accord. Le pauvre Guig qui a rien compris. C'est dommage parce que le but de cette manoeuvre là. Quand on off comme ça. C'est d'essayer de faire tomber le maximum d'armes. Et c'est vrai que de tous mourir là. Au mythe sans arriver à faire tomber quelque chose. C'est dommage. Ouais. Ouais non mais là je suis d'accord là-dessus. Mais après voilà. C'est l'histoire de faire passer. Rosen ne lâche pas son P90. C'est véritablement son arme de prédilection. Rays qui me dit marrant une commu qui fait ça. Bah oui après. Bah c'est rare les commu qui font ça en soi. Mais voilà. Allez c'est parti. C'est parti. Ils sont au Mc10. Ils sont MP5. Leur but c'est de jouer assez rapidement. D'ailleurs on ressortion que ça tombe très très vite sur le site. Euh. Ouais. Level off le plus possible. Ouais. Rapidement mais ne pas confondre. Quand même. Parce que là. Il y a de la précipitation. D'arrière ils sont tous précipités. Il y a eu aucune. C'est un rune bonus pour les furax. Ils sont encore au Mc10. Ils sont en MP7. Ils n'ont pas buy encore. A la différence des... Ils ont quand même des clés vert. Ils ont quand même des clés vert. Ils ont au moins de 3 000. Ripec ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est pas trop mal de la part des Weisung. Ils vont en sautant. Bon bah voilà. Au moins ils ont planté. C'était un bon objectif. Ils ont planté. Ils ont l'argent pour acheter. Et là on voit que... Bon ils ont fait tomber qu'une seule personne. C'est dommage pour eux. Mais voilà. On voit que... Que Frozen est obligé de jouer au FAMAS. Il a pas les sous pour acheter une M4. D'ailleurs ça va jouer à la Molotov. Côté CT. Et d'ailleurs sûrement Gwig. Vu l'économie qu'il avait. Qui lui a droppé le FAMAS. Gwig a acheté une M4. Mais qui a pas de casque. Alors le casque après en CT c'est... Quand ça joue à la car en face. C'est pas obligatoire de toute façon. Bon alors du coup. Comment ça va se faire ? Ah ils ont lâché la bombe. Dragon va récupérer la bombe. Ouais. Ils jouent plus la banane. Ils ont pris la Molotov qui les a empêché de la jouer. Ils ont mis la bonne smoke pour bloquer la banane. Ah nan là c'est bien joué. Clairement ça va communiquer hein. Frozen doit dire à son équipe. Les gars on a toute la banane. On est bien. On a pris une HE. Attention. Y'a pas encore KT. Une SKT. Ils vont prendre des coupes. Ne pas pique. Clairement leur truc c'est ne pas pique. Sinon ils vont ça. Littéralement baiser la gueule. Attends mais la Blanc était que pour lui du coup. Le pour. Allez petit. Ah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vraiment ça part dans tous les sens à des moments. J'ai du mal. Ah nan mais là je comprends pas en fait. Des fois. Ils sortent de la smoke comme ça. C'est dommage d'avoir off la banane. Et de pas réussir à faire le travail au mid. Puisque ça va re-take le B direct. Ah nan là clairement ça va y aller hein. Ça va le reprendre. Il faut cette mollo là. Hop ça va poser. 300 boules. Il va pas se faire cramer le cul ça va. Petit dragon qui va essayer de prendre un pic. Nan même pas. Ils se mettent ces 3. Ils se mettent Dark. Ils ont planté. Ouais il a pas la meilleure deadline le petit dragon. 3 et 2 pour la re-take. Ah merci pour ton follow raise. On se méfie. On se méfie de la banane. Ouh dragon fire qui lui passe son shoot. Ah il a lui passé son shoot dragon. Et pomme qui euh. Il va faire perdre du temps. Qui va tourner autour du truc. Ouais. Ce qui est plutôt bien. Ouh. Il a gagné quand même le rune. Ils ont gagné le rune les terreaux. Ça diffuse. Il va peut-être. Nan il va pas mourir. Il va pas mourir malheureusement. Le plus intéressant quand on plante là c'est. S'il plante pour la banane. C'est d'avoir un gars banane quand même. Ouais bien sûr. Après clairement le rôle du mec qui est C3. C'est de faire perdre du temps. C'est de se sortir. De se cacher. De sortir. De se cacher. Il l'a très bien fait. Et ça a empêché les CT d'aller diffuse là. Ah bah j'ai ma réponse. Ah oui Ryze hein. Il recrute. Let's casser. Bah il recrute. Ça dépend de quel jeu quoi. C'est CSGO où il recrute Ryze. Alors du coup comment que ça va se passer. Il se booste. Frozen qui booste je sais pas qui d'ailleurs. Ouais alors c'est étonnant. Un boost ici c'est quand même assez osé. Sachant qu'il y a pas de mur mais ok. Oh ça se joue pour aller prendre une info dans la banane. Savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Ça part vraiment dans tous les sens. Ouais mais ils sont restés un peu trop longtemps quand même. Ça va vite. Frozen qui est dans les apps. Contrôle son apps. Torsion qui se méfie. Qui prend le back. Il les a mis off deux fois déjà. Donc il n'est pas crédule Torsion. Il se méfie un petit peu quand même. Par contre avancer tout seul comme ça avec la bombe. C'est peut-être pas la meilleure chose. Bah non les LCT ils piquent pas. Ils attendent ouais. Non mais c'est bien. Il ferait qu'il fait le rune. Il ferait qu'il fait le rune. Oui mais il laisse son équipe en 3v1. Et... Il a fait le teuf là clairement. Oh il a tiré dans... Il a bugué hein Quig. D'accord. C'est vrai qu'il bug tout le temps lui. Donc elle était en train de slow. Mais c'est plus à peine. On t'a vu. On sait. T'as tiré. Ils vont laisser un joueur sur chaque BP. C'est ce qu'il faut faire. Ils sont en 2v1. Et Frozen. Ok. Ok. Bon. Ce rune là était un peu n'importe... Nawak mais... C'est le frais qui était dans la longue là. Qui a fait tous les kills. Qui a très très bien joué. Qui a offert le rune clairement à son équipe. On sait que des fois on les entende dans le jeu. Ouais c'est frais. Quand tu fais 3 kills comme ça dans la longue. C'est... Il y a tes copains tenez les gars. Tu sais tu les entends en jeu les mecs ? Non. Ouais mais des fois je les entends. Je les entendais quand je suis passé en joueur sur le serveur. Mais pas là. Ah moi je les entends des fois. Pong qui met sa petite mollo. Pong qui redescend. Ohlala mais ça va tellement vite j'ai pas le temps de suivre là. Il y a tout tombé dans la banane. C'est frais encore. Frais qui fait un boulot énorme sur ce game. Frais qui tombe. Il laisse son équipe en 3 et 1. Ouais ouais ouais. Le taff a été fait. Frais qui a fait 2 super runes d'affilée là. Et on le voit il est en 24 kills. Ah non mais là il est en petit carry. Il est en carry la game. Clairement. Un très très bon boulot. Frais fait pas les 2-3 runes qu'il a fait là juste précédemment. Le score est pas le même. Ouais ouais ouais. Mais attends mais... Il a du drop là parce que son économie elle a... Ouais. Elle a chuté quand même. C'est le but hein. De toute façon. Ton but clairement c'est pas de rester à... Frosan a repris la paix à 3 en 10. Non Frosan. Raventrayer qui a la bombe. Qui contrôle le T. Apparemment Kabang et... Enfin Kabang a fait du 0-16 contre Yashi. Portion qui contrôle son abs. On va essayer d'avancer. Ça part clairement sur du O pour l'instant. Bang qui est la joue safe. Il est bon les infos. Il peut tirer hein. Ah il est peut-être pas l'info de Dak. Dans la short. Ça va avancer. Et le coin plus. Il le sait. Il l'a entendu je pense. Il est bon à bien jouer mais il a failli se faire tuer le peu. Le terroriste ropera le davantage. Et euh... Ok P90 à part de Frozen. Sur le message ! Vas-y dragon on tire d'un fumi ! Continue ! Ils ont l'info sur le last. Sur 11. Il est low il va pas y aller. Il va pas y aller. C'est pas l'économie hein. Il y a 2000. 11 va garder la K. C'est ce qu'il faut qu'il fosse. Vous voyez ce qu'il me dit bah je vais me renseigner parce que ça a l'air bien cool votre commu je vais essayer de voir un admin. Ah oui non bah tu peux hein. Ce soir ça va peut-être un peu compliqué mais euh... Ouais ça va peut-être un peu compliqué ce soir ouais. Oui tu peux hein il y a aucun souci. Il aurait eu un peu plus de temps c'est qui c'est il est bon il aurait eu un peu plus de temps il aurait pu se permettre je pense de tenter le retek 1v2 ils étaient low hp. Là il avait plus le temps d'aller diffuse derrière je pense pas. S'il avait le kit ou pas ? Je crois qu'il avait le kit si. Moi aussi il avait le kit mais non même. Il fallait qu'il fasse 2 kills. Ça joue la banane ça se dirige vers la banane. Ouais il va en mollo. Il va en mollo. Même pas ? Ah non il back ? Ou quoi ? Ok dans l'apps. C'était un buy euh... Pas vraiment buy hein du côté des CT. On a deux MP9 un CZ. Ouais ils ont fort. Ça se redirige dans le T. Ils ont l'air de jouer beaucoup le T hein. Ils jouent le B en seconde attention pas mal de fois. Et ça a l'air de jouer beaucoup le T en première intention. C'est pas une mauvaise chose. On a vu là ils essayent de contrôler le mid. 0 mais... C'est dangereux de rester comme ça flash à la main. Ouais il pique pas hein. C'est T je suis quand même assez safe. Et ça rentre dans le T. Et d'un malheureusement qui va pas servir à grand chose. Parce qu'il y a personne qui va passer devant lui. Bon lolpits. C'est bien Pomme ce que tu fais. On a fait un gros travail là sur le BP avec son MP9 là. C'est dommage de perdre un round comme ça alors qu'ils sont pas full buy. Ils l'ont peut-être pas perdu hein. Il y a encore d'un. Alors certes ils ont la bombe du coup ça en peut. Done. Done. Oui bon écoute j'ai faim. Je vais le bouffer s'il n'est pas le round. Oh en plus ça il pourrait hein. Oh mais Done. Il n'y a pas d'info. Il va falloir qu'il se mette terriblement du boiler. Il n'est pas crédule logiquement. Ouh vas-y. Alors en attendant il va falloir speeder hein. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe non non bah c'est mort. Il le sait. Il le sait. Dommage. Heureusement qu'il est pas mort. Ah il peut planter hein. Plante hein. Toi 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 bah tant pis. J'ai pas vu le timing. Si c'est en dessous de 4 secondes il avait plus le temps. Nan il avait plus le temps de planter mais au moins à la fin du round pour avoir les transcends. Oh non peut-être tu l'auras pas pu maintenant. Là sur un 1v1 son but c'est vraiment de mettre le round là. C'est Dune ou c'est Dun en fait du coup ? C'est là c'est terrible. Dune. Dune ? Nan ? Tu es arrivé. Dune toi tu galères. C'est Dun Dun. Ah Dun. Ah ok c'est Dun. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire Dun ? Oh il va décaler. Ouh. Joli réflexe hein. Ok et Frake il va refaire le même taf qu'avant. Le petit kill. Ca part dans tous les sens. Ca joue au Nova. Ca joue au NP5. Faut pas l'impression qu'il saute les lignes. J'ai du mal à suivre le match. Il saute très peu les lignes. Ca smoke la ruine. Ca mollo. C'est le bon boulot. Nan ça c'est bien joué vraiment. Dragonfire. Metté sur le boost derrière c'est encore mieux. Ca mollo la banane. Ca smoke la banane pardon. Oh. Quang qui rush. Au Nova. Il désamule les deux. Il a les intros. Oh Nova c'est quand même assez osé. Va-t-il y arriver ? Ah ils sont malins hein. Ils piquent pas hein. Ils sont malins les terroristes. En fait ils jouent tous save en fait. Deux équipes jouent save. Il faut pas des piques inutiles. C'est correct. Ca dit ça va être une écho de la part des Weisung. C'est 12-12. Tu mets la fatiguée. Relativement serré. J'ai du mal à suivre le match. Ça parle dans tous les sens. Là je t'avoue que je me prends pour. Pas de 30 mais. Oh la dragon qui loupe sa grenade. Malheureusement. Je pense pas qu'il y ait de réelle stratégie. Il voulait H le mid. La short en l'occurrence. Par contre la tête. Elle peut partir vite. C'est très bien joué de sa part. Vraiment que c'était pas la tête de dragon qui est parti. Mais dragon ce qu'il sait pas. Ah il se met trop à découvert le pauvre petit dragon. Et du coup il se fait sanctionner. Et effectivement là c'est serré. Alors si on va remonter sur le A. Dragon qui sent des pre-shot. C'est une bonne chose hein. Puisqu'il y a plus qu'un seul CT en A. Côté des Zaps il doit être balcon. Va falloir s'en méfier. Voilà ils ont un fou. Pomme. Ah. Pomme peut le faire. Oui. Bah non. Bah non. Tant pis. Alors si on le fait tomber. La prise du PP. Ca va être très compliqué du côté de Frozen. C'était une echo. C'est dommage qu'ils aient pas réussi à faire tomber. Ouais c'était une echo effectivement. Pomme qui se retrouve à 4 HP. Et dragon à 11 HP. Bon on peut constater quand même qu'il a un magnifique. 250 stat track. Valence avec Minkink. En fait F. Frozen va écho son P2. Ah ouais il va écho son petit P2. Sans rien en plus d'accord. Juste un P2. Moi je serais aller jouer mais pourquoi pas. Moi je serais aller jouer. Vas-y dis lui. Joue là. Non mais quand on a deux joueurs l'OHP. T'es en echo. T'as 1950. T'as qu'un P2 sur toi. T'ont essayé d'aller faire tomber une arme. C'est ça. Mais après. L'économie du côté des terreaux est pas génial non plus. On a Dun qui a mis. Après je pense que. Dans sa tête à mon avis. Ils ont. Il a dû croire qu'ils allaient le chercher. Mais non. Pour le coup. Ou du moins ils ont été du mauvais côté. Pas aller le chasser. C'est juste très save. S12 pour les furax. Let's go. Je trouve que ça se mérite quand même. De jouer sur une égalité. Pas pour toi mais. Thank you snipe. Oh la. C'est une nouvelle écho. Alors ce P-Rush. Oh. En tout ça en 3-3 là. C'est pas négliger. Ils ont push cette fois-ci. Ils ont fait tomber deux armes. Là pour le coup c'est une belle écho. Non là ils sont bien. Aaaaah dommage. Frozen qui se fait sanctionner. Voilà. Et quoi. Et ça va partir. Ils vont tous se faire prendre un à un. Et Eleven ça va être. Et même. Là ils ont dû entendre l'arme. Ah. Malheureusement. Ah. Eleven. Faut garder ton accueil. Faut faire le maximum pour garder ton accueil. Ouais. Ou essayer de clutcher. Tu plantes la bombe là. Il y a plantes des fours. Ouai. 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 déjà dans l'absence de le full qui n'est pas passé malheureusement mais qu'il avait mis mal quand même avec son petit fou pour économiquement les terroristes ils sont bien mais terroristes c'est encore une autre paire de manches pour l'avant c'est l'avantage au fiora que c'est qu'ils ont fait deux échos juste avant moi ils sont en full bye on a un setup double snipe ça c'est dommage par contre d'aller ça ouais c'est bien joué de la part d'automne ah il a fait le pompier c'est là parce que l'on va en noter tout de suite à ce moment d'un fire qui est sur site d'un kender balcon est tombé frais avec sa hacheuse très bien aux zones qui va écho la wap encore une fois c'est ce qu'il faut qu'il fasse mais ouais il n'a pas d'argent l'écho est dégueulasse du côté des mais il pourra pas la jouer il pourra pas la jouer il faut qu'il a écho la wap ah il faut qu'il a écho trop de fois là ils ont fait au moins trois échos ah le off mid là où il se retrouve tout blanc et c'est pas il faut pas qu'il joue comme ça là pour le coup à mon avis la coordination d'équipe ça doit pas être la plus optimale ça va venir chercher il sait qu'il est là et donne va récupérer la wap c'est triste dommage pour eux du coup dernier round qui peut être décisif pour les furax du coup cashier qui nous dit qu'ils ont bien progressé parce que vala lui et sa team sont pas du joueur à troll je sais pas mais je pense enfin je sais on peut rien dire là dessus sa team ont pas joué contre eux si on a pas commenté le match on peut pas savoir c'est pas cashier ah il parle de digital entre les kebab apparemment ah on a pas on n'a pas pu voir le match malheureusement bah je crois que c'est ça et donne qui prend à travers de la part d'eleven et qui gueule qui est pas dégueulasse ça ça calme hein derrière je rappelle qu'il y a 20 secondes de délai si jamais si jamais heu oh ils ont quand même boosté Gwigg ça pourrait les surprendre si ça aventure dans le mid donc 5v3 c'est une très bonne chose pour eux c'est vrai que l'économie dégueulasse qu'ils ont ah ouais non mais l'économie ils sont pas ils sont pas l'avantage économique l'économie a toujours été plus compliqué en CT qu'en héro ah oui non comme ça je te le concède clairement mais c'est sérieux qu'ils ont toujours pas l'avantage oh attend il a tué une balle comme ça fait des kills j'ai armé son équipe en 2v3 oh kong oh qui joue bien kong là honnêtement c'est bien joué arrêtez qu'il y ait de là dragon doit planter est-ce que le v1 est-ce que les terroristes vont l'emporter il va vite se mettre under balcon un petit beat ouais non mais il a raison mais voilà si frozen ne se monte pas il jouera mieux il a deux infos ah dommage il va retourner tout ouh le pick c'est bien joué c'est très très bien joué ah c'est quand même osé hein il aurait pu se prendre une sale tête aussi c'était osé mais ok du coup 16-12 ouais c'était assez serré c'était bien bravo la furax ouais mais bravo ouais c'est bien joué aux deux équipes de toute façon c'est une très bonne game ah vous avez été expulsé pour cause d'une activité ah bah très bien très bien je sais pas où les équipes en sont ça serait intéressant de voir l'arbre du tournoi non mais ouais l'arbre du tournoi je l'ai pas vu du tout en fait mais on l'a au moins est-ce que je sais pas j'avais l'e-bot tout à l'heure que je n'ai plus ouais j'ai fermé la fenêtre internet comme un con euh qu'est-ce que ça dit qu'il y a Doug qui dit aise dans le chat il y en a qui disent aise genre Doug qui dit aise et le troll ça ne s'arrêtera jamais c'est même pas sur 16 ils ont le chat c'était pas aise du tout hein parce qu'ils ont gagné 16-12 mais à des moments c'était relativement serré donc non je pense pas que c'était si aise que ça ce coup-ci euh vraiment c'est fini aussi du côté c'est fini aussi du côté de l'autre match je crois y'a plus de live là non y'a plus hein enfin alors après je sais pas mais pour là sur Steam on a fait tous les matchs vraiment on les a tous fait c'était 3 victoires de l'iceport et une victoire de la Furax au dernier match c'est bien ouais c'est ça c'est un beau tournoi donc voilà y'a Doug qui dit pourtant t'es bien nul versus comme quoi c'est qui j'ai Doug là ? non mais attends je sais pas bon ça se troll un peu c'est même pas mec de la cobu tu sais ahah non bah oui bien sûr euh et les digital versus ont fait une bonne game contre les Weisung aussi je crois qu'ils ont gagné 16-11 ou 16-12 donc ah les résultats on les a pas ou ? bravo euh on pourrait les demander s'ils restaient par ça faut voir bah ça serait sympa de les tu sais de les mettre genre de les afficher après euh voilà je sais pas mais ça peut être sympa les afficher quoi j'avais pas vu Zazatos elle a mis la photo quoi ? Zazatos on avait fait une soirée tous ensemble et elle a mis une photo où on est tous dessus bah y'a justement Clément psychopathe y'a elle y'a Tim qui jouait avec les kebabs et y'a moi sur la gauche hmmm ah y'a une photo de ça ok nan mais ok nan moi je pensais que c'était une photo de sur euh sur TS sur TS sa photo TS hmm ouais bah on a pas d'image du coup nous c'est pas de la photo hein mais de non Zazatos qui me met oui ah ils ont non du coup je sais pas pourquoi Zazatos c'est rien à envoyer mon ami ah les résultats sont en cours apparemment euh alors moi si tu ah nan je les ai plus je les ai plus je les ai plus j'ai plus les bottes non mais en tout cas ouais c'est ça pour nous euh pour nous SKC eSport vs Yashin eSport a gagné 16-7 si je m'en rappelle bien ensuite SKC eSport vs Weisung ils ont gagné 16-4 ou 16-5 là eSport ouais SKC eSport vs Furax je crois qu'ils ont gagné 16-4 et Weisung vs Furax Furax viennent gagner 16-14 non c'est ça euh 16-12 je me souviens tellement plus des résultats j'avoue que je me souviens tellement plus des résultats j'en souviens plus du tout genre il y a les 4 matchs j'en ai mis des résultats euh il me semble qu'il y a eu un 16-4 non ? il y a eu un 16-4 hein ouais je crois que c'est euh la SKC eSport vs Weisung ou Furax alors là par contre les équipes je saurais pas te dire ou Furax SKC eSport vs Furax une des deux ouais mais euh si l'une est 16-4 l'autre est 16-5 quelque chose comme ça de mémoire euh tac du coup bah voilà alors je viens je viens de recevoir un POC avec un eBot de la part de Kebab donc je peux vous les donner les résultats si vous voulez de ce soir alors dis moi Seb j'étais j'étais venu pour vous les donner mais vas-y dès là si tu veux il y a pas de soucis j'ai l'eBot donc on a SKC euh Kebab Pain Mayo qui a euh t'as une photo ? non c'est pas possible ça t'as pas une photo ? ça serait bien une photo comme toi tu l'as fait juste sur le stream il y a tout le monde de courant alors il y a des trucs qui me paraissent un peu invraisemblable mais je vais quand même les donner j'ai la SKC Kebab Pain Mayo je te dirais quoi ? SKC Kebab Pain Mayo vs Digital CS4 pour la SKC Kebab Pain Mayo non c'est digital je crois voilà déjà le eBot est pas bon euh SKC Kabang vs SKC Yachine apparemment Kabang a perdu 0-16 vs Yachine SKC Weisung SKC Weisung vs SKC Furax la Weisung a gagné a perdu 12-16 vs Furax c'est le match qu'on vient de commenter là SKC Zaza vs Kebab Pain Mayo Zaza a gagné 16-5 contre Pain Mayo Digital a mis 16-2 à Kabang Weisung a perdu 16-7 vs Yachine Projet eSport a gagné 16-5 vs Furax Projet eSport a gagné 16-5 vs Furax Kebab Pain Mayo a gagné 16-14 vs Kabang Digital a gagné 16-3 vs Zaza Yachine a gagné 16-8 vs Furax Projet eSport a gagné 16-5 vs Weisung et Kabang a perdu 16-2 vs Zaza c'est les résultats que j'ai t'en as aussi en 2ème page ah il faut que je mise la 2ème page aussi ouais t'en as 3 en 2ème page ah oui d'accord c'est vraiment un dépouillement quoi j'ai la Projet eSport qui a mis 16-7 à Yachine j'ai la Weisung qui a perdu 11-16 vs Digital et j'ai la Furax qui a gagné 16-2 vs Kebab Pain Mayo et c'est tout pour le résultat de ce soir Weisung ont perdu tout leur match putain c'est dommage pour eux ça du coup c'est terminé c'est ça ? je sais pas oui c'est terminé pour ce soir en tout cas c'est tout nous on avait que 4 matchs à commenter donc alors les matchs sont terminés pour ce soir pour ce soir oui demain demain il y aura une organisation de des demi-finales donc 2 matchs enfin 2 matchs 4 équipes en BO3 voilà ok je sais pas si je joue là demain c'est le même tournoi demain on est d'accord ? c'est le même tournoi c'est la suite du tournoi ok ok t'es là ? ouais c'est ça ce que tu viens de me dire bah ouais mais j'ai ouais mais je t'ai demandé vendredi samedi dimanche non tu m'as demandé vendredi et j'ai dit que vendredi et t'es là si si ah non j'ai dit vendredi samedi dimanche ah non moi on m'a demandé que vendredi ah bon est-ce que je coupe le stream ? allez c'est pas est-ce que je coupe ? c'est pas grave on va s'embrouiller là ? non on va pas s'embrouiller t'inquiète t'es là y'a pas de soucis non ouais ouais Seb je le connais bien en tout cas moi je tenais à vous remercier pour vos commentaires et le stream ça fait plaisir alors les dernières games étaient plus compliquées que les premières je vais pas te mentir avec la fatigue et tout ça effectivement la dernière ça partait dans tous les sens les mecs rushés ça partait dans tous les sens mais c'était cool très bien c'est cool bon bah moi personnellement je vous souhaite une bonne fin de soirée bah moi aussi je te souhaite une bonne fin de soirée je vais surtout parler au stream je vous laisse une bonne fin de soirée je vous dis à bientôt ah oui donc pas à nous non c'est pas que vous comptez pas c'est que je vais vous dire au revoir après oui 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 quand même s'il te plaît allez bonne soirée à tous du coup on va vous laisser oh y'a eu un follow attends faut quand même que je remercie le dernier follow on était à fond dans les photos ce soir méchant et merci à toi Guigui 78 37 03 c'est pas son numéro de téléphone mais c'est vrai désolé les enfants j'étais pas trop présent en même temps sur le sur le chat vous avez tout mon amour hein t'es pas sur le chat voilà y'a eu le truc qui vient de s'afficher Guigui a follow la chaîne merci à toi Guigui et du coup bah on va se quitter là malheureusement c'est un dernier follow bah des fois qu'il y a des follow là chez vous les gars c'est peut-être pas votre timide voilà mais voilà c'est bon du coup vous avez plus rien à dire ou c'est bon ? allo ? j'ai vu personne ? si si je suis là je suis là c'est bon t'as j'ai plus rien à dire je remercie en tout cas tous les viewers qui étaient avec nous ce soir pour qu'on puisse pour le commentaire des games et pour le tournoi c'est un bon moment j'espère que vous avez pris du plaisir avec nous nous en tout cas on a pris énormément même si c'est un peu plus compliqué en fin de soirée là on approche les 1h du matin c'est toujours un petit peu plus difficile après 3-4 games mais en tout cas on a passé un super moment et j'espère que vous avez aussi passé un super moment ah et bah écoute je pense que ça a pas ça a pas tombé dans l'oreille d'un sourd qu'a eu un deuxième follow qui est Kuang un joueur de l'équipe Weisung voilà Weisung bien joué à toi Kuang pour ce soir oui et joué à toi aussi quoi par contre on se souvient jamais des actions mais ouais voilà joué à toi Ifray qui nous dit et c'est une mort cérébrale pour le joueur Frey ah oui mais Frey t'as fait des bonnes actions honnêtement c'était cool et toi tu m'en souviens Frey a eu un très bon dernier match après c'est le jeu on a toujours gagné mais a fait quelques actions les 2 rounds où il fait 3 kills il offre clairement les rounds de son équipe ça a bien joué de sa part yo ah salut du coup EnergicDella demain soir vous allez stream l'équipe ah mais moi je viens de dire demain soir je sais pas si je suis là bah moi je suis là mais on va couper il va couper le live sur ce les gars on va vous laisser du coup on a Miley sur le stream Miley coucou à toi ah bah bah ça va on a la 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 la